Nous voici devant l'un des plus beaux panoramas de la ville d'Albi. Nous surplombons les jardins de l'évêché et face à nous se trouvent deux ponts. Le premier, le pont vieux, un des plus vieux ponts d'Europe, fut construit entre 1040 et 1050. A l'origine, il ressemblait au pont Tévecchio. Il y avait des maisons dessus et même une chapelle. Ces maisons seront détruites lors de la crue de 1766 où le Tarn montera presque au sommet du pont. Au fond se trouve le pont neuf qui fut construit autour de 1900. Et entre les deux, les anciens moulins, les moulins albigeois, où l'on fabriquait des pâtes jusqu'en 1972. Et la légende raconte que c'est ici que fut créé le fameux alphabet qu'on mettait dans tous les potages. Cette fabrique sera vendue en 1972 et depuis on y trouve des bureaux et un hôtel. La cité est entièrement construite en briques roses. Cette brique qui part du rose au pourpre provient de l'argile qui elle-même provient des rives du Tarn. Ces briques sont faites à la main, séchées et putes au four. Et c'est pour cela que très régulièrement, on aperçoit sur les murs de la ville les doigts des briquetiers. Un peu partout dans la vieille ville se cachent quelques trésors comme ce bel hôtel particulier qui est l'hôtel de Corse. Au XVIe siècle, grâce à la culture et au commerce du pastel, les bourgeois d'Albi peuvent se construire d'un magnifique hôtel particulier. En voici un par exemple qui fait la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Nous voici en plein cœur de la cité épiscopale d'Albi, devant la majestueuse cathédrale Sainte-Cécile. Construite entre 1282 et consacrée à 1480, c'est la réponse officielle de l'Église catholique face à l'hérésie cathare. Pour ma part, voici un des plus beaux points de vue depuis la cité épiscopale d'Albi. Avec une rue tortueuse et sinueuse, une maison d'encorbellement et colombage, et au fond, le clocher-donjon de la cathédrale Sainte-Cécile. Face à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, nous voici devant la collégiale Saint-Salvi. Saint-Salvi est une des plus vieilles églises de la ville. Construite à partir du XIe siècle, au sommet d'un promontoire, elle servira notamment de tour de guet, avec une tour municipale qui s'appelle la gâchole. A l'intérieur, le style roman et gothique plutôt dépouillé en font une église propice au recueillement et à la prière. Nous voici à l'arrière de l'hôtel du Bosque. C'est dans cette maison, la maison de l'oncle Charles, qu'est né Henri de Toulouse-Lautrec le 24 novembre 1864. C'est également dans cette maison qu'aura lieu son premier accident. Il tombera simplement d'une petite chaise basse et se brisera le fémur gauche. C'est également de cette maison, d'une de ses fenêtres, que Lautrec peindra le seul tableau d'Albi, le pont de chemin de fer, la vue qu'il avait depuis sa chambre. Nous voici devant le palais de la Berbie. Cette ancienne forteresse fut la résidence des évêques d'Albi du XIIIe siècle jusqu'en gros 1905. À cette date-là, un tarné émis le combe sépare l'église catholique et l'État français. Ces bâtiments deviendront alors la propriété du conseil général du Tarn. Il faudra attendre 1922 pour se voir ouvrir dans ses locaux le musée Henri de Toulouse-Lautrec. C'est la plus grande collection au monde de l'artiste né à Albi. On y voit tout depuis l'enfance, les premiers dessins, les premières esquisses, jusqu'à la dernière affiche ou la dernière peinture. C'est une collection à visiter toute l'année. C'est une collection à visiter la salle. C'est une collection à visiter la salle de l'église.